Bonjour et bienvenue à vous sur Self Discipline. Je suis Jerry Daniel et je parle sur cette chaîne de la discipline dans le but d'entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Aujourd'hui, nous parlons de nous abordons une thématique sur comment dire non pour atteindre ses objectifs. Si vous êtes comme moi et comme beaucoup d'entre nous, multi-potentiels, vous allez remarquer qu'on a tendance à faire beaucoup de choses, à dépenser beaucoup d'énergie, à répondre à beaucoup de sollicitations, à refuser de dire non à certaines sollicitations, croyant que c'est en faisant beaucoup de choses que nous pouvons atteindre nos objectifs. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment dire non. Parce que dire non, c'est garanti le fait que nous puissions entrer dans nos objectifs, que nous puissions atteindre nos objectifs. Alors, une équipe de courir dans beaucoup d'autres choses, l'essentiel, le but, c'est de faire peu de choses et de pouvoir atteindre ses objectifs. C'est ce que nous allons voir dans le but. Avant de continuer, voyons d'abord quelques bénéfices que nous avons à dire non de temps en temps. L'idée de cette vidéo n'est pas de vous dire de ne pas être serviable, de ne pas rendre service à d'autres personnes, mais de savoir à quelles sollicitations vous pouvez répondre. Donc, quels bénéfices y a-t-il à dire non? La première chose, c'est que le oui est coûteux. Le oui, chaque oui que nous donnons est un oui coûteux. Parce que lorsque nous nous engageons, lorsque nous disons oui à quelque chose, cela va nous demander beaucoup de ressources pour satisfaire en fait les besoins et les sollicitations que nous avons. Donc, le oui écouteux dit non nous permet de préserver notre énergie et de la concentrer pour se focaliser sur ce qui est vraiment prioritaire et utile pour l'atteinte de nos objectifs. La deuxième des choses que nous pourrons voir, c'est que le non nous permet en fait de nous fixer des limites. Celui qui embrasse toutes choses va perdre finalement les limites en fait. Chacun de nous a un champ et un périmètre dans lequel il est efficace. Au-delà de ce périmètre-là, nous commençons à perdre en productivité. Donc, dit non, ça nous permet de nous fixer également des limites, toujours dans le but de gagner en efficacité et en productivité. Le troisième bénéfice que nous avons à souvent dit non à certaines sollicitations, c'est que notre non crédibilise en fait les prochains oui que nous allons donner. Si nous sommes une personne qui a toujours, qui ne sait pas protéger son temps et qui dit oui à toutes les sollicitations, le pouvoir et la valorisation de notre oui devient réduit. Mais lorsque nous avons l'avantage de dire non, quelquefois nous disons non, ça nous permet généralement, lorsque nous disons oui à certaines sollicitations, que le oui soit valorisé. Je me rappelle par exemple cet exemple d'un client que nous avons eu une fois qui avait une sollicitation et un besoin. et après la phase d'expression de son besoin, nous nous sommes rendus compte en interne, nous n'avions pas la capacité pour pouvoir satisfaire son besoin et nous avons simplement décliné son offre. Cette expérience a permis de donner beaucoup plus de crédibilité, de notoriété à notre entreprise vis-à-vis de ce client-là qui a été étonné que nous puissions décliner, refuser en fait de pouvoir satisfaire son besoin simplement parce que nous lui avons expliqué que nous n'étions pas à la hauteur de pouvoir répondre à son besoin selon les spécificités qu'il donnait. Donc le dit non, à certains moments, ça peut renforcer la crédibilité qu'on a. Donc une fois qu'on a vu ces différents bénéfices qu'on a de pouvoir dire non, voyons maintenant comment, concrètement, nous pouvons dire non tout en restant en harmonie avec notre non. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que lorsqu'on n'a pas l'habitude de dire non, lorsqu'il nous arrive de dire non, il y a souvent ce sentiment de culpabilité là qu'on peut avoir. Alors nous allons voir qu'il y a plusieurs types de non. Le premier non, c'est un non pas maintenant. Le premier concept du non, c'est non pas maintenant. C'est un non qui n'est pas définitif. Ceci, généralement, c'est lorsqu'on a une sollicitation qui vient en fait bousculer notre quotidien. On dit, en fait, on ne refuse pas seulement, mais c'est un non qu'on remet à plus tard. C'est un non procrastinateur, si on peut dire comme ça. C'est, voilà, j'ai une sollicitation, mais je dis non parce que je suis concentré à telle tâche maintenant, je le ferai plus tard. Je n'entends pas ce projet maintenant, mais je le ferai plus tard parce qu'actuellement, je dois terminer ce que j'ai commencé. Donc voilà le premier type de non que nous pouvons dire. C'est un non qu'on peut dire à nous-mêmes. Lorsqu'on est mutu potentiel et qu'on a tendance justement à aller sur plusieurs projets, souvent on peut dire, OK, il y a un nouveau projet qui se pointe, il y a une nouvelle idée judicieuse qu'on a envie de développer à l'immédiat, mais on dit non, je ferai ce projet, je commencerai ce projet un peu plus tard parce que pour le moment, je dois terminer ce projet que j'ai commencé. À cet effet, si vous n'avez pas regardé notre série sur la constance, je vous invite à aller regarder cette série que nous avons faite sur la constance, comment terminer ce que nous commençons. Le deuxième type de non, c'est un non catégorique. C'est lorsque l'on a une sollicitation qui va venir mettre en mal nos valeurs. Chacun de nous doit avoir un système de valeurs qui va nous permettre justement de quadriller et d'avoir ce périmètre de limite dont on parlait tout à l'heure. Donc, lorsqu'une sollicitation va arriver et qu'on va l'étudier, on va voir que ça ne cadre pas avec nos priorités, avec nos valeurs, ça sera un non catégorique. Ça ne sera pas un non, je le ferai plus tard ou alors, ou simplement, oui, ça sera un non catégorique. Donc, à ce moment-là, les exemples sont légers. On ne peut pas aider tout le monde, on ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. Il y a certaines offres qu'on doit clairement décliner parce qu'on n'a pas la capacité à faire. Je vous ai pris, par exemple, le témoignage que nous avons eu de notre client-là. Donc, sachez dire non à certains moments. Et rappelons-nous que chaque fois que nous disons non, c'est pour dire oui à quelque chose de plus important. Donc, pour ceux qui reçoivent le non, c'est aussi important pour eux de comprendre que lorsque quelqu'un vous dit non, c'est parce qu'il a des priorités, il a des choses beaucoup plus prioritaires. Pour un début, ça sera difficile, mais lorsque vous avez compris la valeur de votre temps, il vous sera beaucoup plus facile de dire non parce que le non, en disant non, vous allez protéger votre temps pour l'investir de manière judicieuse sur les choses qui sont prioritaires. J'aime souvent à dire que les priorités des autres n'ont pas à être vos priorités. Protégez donc votre temps. Vos priorités, ce sont vos priorités. Les priorités des autres n'ont pas à être vos priorités. Et ça, c'est un principe de gestion de votre temps. Et pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin donc de gérer votre temps de cette manière. Donc, voilà. Pour sortir de cette vidéo, résumons ce que nous avons vu. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à savoir dire non si nous voulons atteindre nos objectifs. Et les bénéfices que nous avons vus, c'est que chaque oui est coûteux. Chaque oui que nous donnons est coûteux. Parce que lorsque nous disons oui à quelque chose, nous sommes en train de dire non à autre chose. Donc, chaque fois que nous voulons dire oui à une sollicitation, évaluons bien le prix que ça va nous coûter de dire oui. Parce que le oui est coûteux. La deuxième des choses, nous avons vu en fait les bienfaits, les bienfaits de pouvoir dire non. Nous avons vu que le non, pouvoir dire non, ça peut être un non plus tard ou alors un non catégorique par rapport à notre système de valeurs. Donc, voilà un peu ce que nous voulions partager avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Toute l'équipe de cette discipline vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501